Hello les amis, une petite introduction personnalisée. Cette fois le jingle je vais le faire perso. Si si la famille, c'est pour la famille. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien. Petit retour suite à la dernière vidéo. Je ne dis pas que tout est complètement réglé. Juste je donne de mes nouvelles. Pour partager en tout cas ce qui est remonté de toute cette expérience vécue pour ma part. Voilà. Donc déjà, merci pour tous vos commentaires. Merci infiniment. Je n'ai pas répondu parce qu'il y en avait énormément et j'ai préféré faire un témoignage en vidéo pour répondre à moi. Voilà. De façon plus simple. Même si ce n'est pas toujours simple de communiquer ce que j'ai envie de faire passer des fois pour moi. Mais je fais du mieux que je peux. Donc, qu'est-ce qui ressort pour moi de cette expérience ? Alors, je me suis confrontée à une souffrance de culpabilité énorme. de jugement énorme, d'exigence et de perfectionnement. En fait, c'est ça. La perfection. Je crois que c'est un truc qui me fait défaut. Dans beaucoup de choses, notamment dans les relations, dans mon rapport à moi-même, dans ce que j'ose faire ou ne pas faire. Parce que je me dis que si je fais ça, ce ne sera pas comme j'aimerais que ce soit. Donc, tant que ce n'est pas parfait, je ne fais pas. Et en fait, finalement, en me retirant d'une expérience que j'ai commencée, que j'ai entamée via ce maillon de cette grande chaîne YouTube dont je fais partie. Finalement, il y a eu des mises en lumière de ce que j'aimerais améliorer, évidemment. De ce que je peux voir, de ce que j'apprends au fur et à mesure de l'expérience. Et oui, j'ai envie de continuer parce que ça me tient à cœur. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit « fais-le ». Même si ce n'est pas parfait, même si ça ne répond pas aux exigences que tu te fais avec ton mental qui, lui, alimentent la perfection selon un code religieux ou la perfection selon un code anarchiste. En fait, c'est deux polarités qui sont aussi des dualités qui rentrent en opposition quand on donne plus de pouvoir à l'un ou qu'à l'autre. tout simplement. C'est-à-dire que quand on est dans l'opposition à mon sens de ce que j'en comprends aujourd'hui, quand je bascule dans le côté anarchiste et que je vais à tout prix refuser une forme d'autorité, qu'est-ce que je fais ? Je rentre totalement dans ce truc-là parce qu'en fait, je rentre en opposition à quelque chose d'existant. Donc, je lui donne du pouvoir en étant là-dedans. « Et l'un et l'autre. » Et ce que c'est en train de me faire réaliser là, courant de cette expérience, c'est qu'en fait, il n'y a pas à rentrer ni dans l'un ni dans l'autre. Enfin, ce n'est pas « il n'y a pas ». L'expérience est propre, évidemment, à chaque personne. Mais dans moi, ce que je réalise, c'est que l'expérience fait partie de la conscientisation de l'un et de l'autre. Et à travers ce que l'on manifeste, ce que l'on essaye, ce que l'on crée, ce que l'on... C'est de l'expérience, en fait. Clairement, l'expérience, c'est de l'enrichissement humain. C'est ce qui permet de comprendre et donc de réaliser les choses. Donc au final, ce que l'on pourrait voir comme des erreurs, à mon sens, sont des expériences. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Mais ça, c'est dans les mécanismes de pensée qui peuvent encore témoigner de mon conditionnement, eh bien, ça ressort. Voilà, ça ressort. Le jugement, ça, c'est mal, ça, c'est non, ça, c'est nain, nain. Et pareil, je... Et en fait, je réalise que quand je veux éviter quelque chose, je lui donne encore plus de pouvoir. Et ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas. Là aussi, je redis ça va ou ça ne va pas. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste qu'il faut accepter, je pense. Il faut accepter. Et à mon sens, il est judicieux d'accepter les deux... les deux facettes d'une même pièce. Mais est-ce que cette pièce est existante parce que je lui donne de l'importance ? Ben oui, aussi. Donc, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je me suis confrontée à une espèce de dualité interne quant à mes choix de devoir être soit dans l'intuition à fond, en tout cas dans mon imagination, dans ce que j'aime bien, en me laissant voguer à travers mes pensées et tout ça. Soit je rationalise totalement. Et il y avait une espèce de carrefour là. Les deux ne pouvaient pas s'associer. Il y avait une espèce de truc que ça, ce n'était pas compatible avec ça. Mais pourquoi, en fait, ça m'a fait ça ? Parce que je croyais que le rationnel était beaucoup plus important que ma part de créativité, d'imagination, mon côté intuitif, le côté enfant. En fait, c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait le côté enfant-adulte. Voilà, je caricature, mais ça me rappelle un peu ça, quoi. Ouais. Ça me fait penser à ça. Et c'est en train de me dire que il n'y a pas forcément l'un ou l'autre qui a plus raison ou tort que l'autre. Ils ont le droit d'exister en conscience, je pense. et ça, ça va être propre à chacun. En tout cas, pour moi, ce qui ressort, et grâce à un échange aussi avec une personne, Christy, que je salue, voilà, qui m'a mis en lumière quelque chose qui était important pour moi, que je ne voyais pas parce que j'étais trop dans le mental, trop dans le mental. Le mental, c'est quand même mon outil qui permet d'orienter un peu la barque, mais pas que. Il n'y a pas que lui qui mène la barque, en fait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui qui devrait... Enfin, ce n'est pas lui qui devrait. C'est l'esprit entier, en fait, qui mène la barque. C'est ce qui m'inspire dans mon cœur, dans mon ventre et dans le mental. En fait, il y a un peu tout qui fait que ça oriente ma boussole. Et souvent, j'ai même moi tendance à tomber dans cette espèce de piège. Je ne sais pas si je peux le nommer ça comme ça, mais le mental, c'est bien, c'est mal. Non, le mental, et je ne sais pas quoi. Ça serait comme si on rejetait quelque chose qui fait partie intégrante de nous. Il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. Pour moi, il faut arrêter, ce truc. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est un mécanisme qui est comme ça, qui est très conséquent. Donc, forcément, je n'ai pas envie de le dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est juste normal de s'accepter tel qu'on est et agir en fonction de ce qui nous fait plaisir et de ce qui nous convient. Alors, se remettre en question, oui, à juste mesure, dans le but de faire quelque chose qui soit dans mon épanouissement, dans la continuité de ce que j'aime faire et de ce que j'aime apporter et de ce que je peux recevoir comme témoignage, comme partage de personnes qui ressentent de la gratitude et du soutien dans ce qu'elles peuvent vivre dans leur propre vie. et voilà. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans tout ça. C'est me sentir non, je peux dire légitime de partager mon point de vue à travers aussi, moi, ma propre mon vécu, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mon vécu qui est un exemple, ce n'est pas ça. Mais, comment je peux le dire ? J'ai à cœur de partager mon humanité. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai envie de me sentir solidaire, j'ai envie de me sentir et d'être dans la patrie de cette humanité, tout simplement. Et en fait, pour moi, l'astrologie allie la part intuitive et créative qui laisse de la place à mon imaginaire que j'aime bien, mon outil, et aussi le côté très cartésien, très rationnel. On a beau dire les astres, c'est quoi ces idées à l'u. En fait, c'est une science exacte. On y croit, on n'y croit pas. En fait, ça m'est égal que certains soient d'accord ou pas d'accord. Ils ont le droit, en fait, chacun a sa propre idée de ce qui lui correspond. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui est venu créer de la confusion dans mon mental et dans mes croyances, dans ce que j'entreprends. Mon Dieu, mais c'est pas assez ça ou c'est pas assez rationnel ou c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Et vas-y que je me suis... En fait, à un moment donné, en dehors de cet état d'esprit anarchiste et cet état d'esprit autoritaire, il y a juste l'être, il y a juste ce qu'on a envie d'être nous, en piochant, je dirais, de ces deux coupes, certaines choses, à une mesure qui nous semble la plus correcte. Et à mon sens, c'est vrai que l'astrologie, c'est quelque chose qui me semble correct. Quel est le mot correct ? Correct. Sous-entend, c'est bien, c'est mal, c'est quoi ? Non, il n'y a pas de... Mais vous m'avez compris en tout cas ce qui me parle beaucoup et ce qui fait sens à travers ma démarche de transmettre des choses qui me semblent aidantes, enfin, aidantes, accompagnantes, en pouvant nommer quelque chose à travers des images et des symboles archétypales. Alors je sais qu'un symbole, il y a son contraire, il y a aussi les deux interprétations d'un symbole qui peuvent se manifester. C'est ce que je fais en fait déjà depuis le départ. J'essaye toujours de mettre en forme du mieux possible ce que je veux faire passer dans les mots. Même si dans les mots, il n'y aura pas forcément peut-être pour les traits pointilleux tout ce que j'aimerais faire passer. Et en fait, là je suis en train juste d'accepter que je fais du mieux que je peux. Et l'idée, c'est de d'enrichir peut-être le vocabulaire basique pour revenir à quelque chose de comment je peux dire d'essentiel, de sémantique pour pouvoir être le plus justement possible, être compris. Mais je pense que ça passe dans tous les cas au-delà. Donc enfin, je suis juste en train de me dire fais-toi confiance, lâche prise sur l'exigence que tu te mets à barre un peu trop haut peut-être. et en fait, fais les choses avec ton cœur et en fait, dans tous les cas, les messages sont reçus pour chacun avec sa conscience et son cœur, son ouverture. Donc voilà, je... Bien sûr que j'ai pour idée d'améliorer de façon à ce que je puisse transmettre ce que je ressens, ce que je pense avec le plus de possibilités pour le plus grand nombre. Mais voilà, avec mes capacités du moment. Et voilà. Et oui, je cherche mes mots. Oui, parfois, c'est difficile pour moi. J'ai déjà eu des retours pour certaines personnes pour qui ça a pu être agaçant parce que je cherche mes mots, je cherche mon vocabulaire. Bah ouais, parce que c'est pas quelque chose qui est si facile en fait pour moi de mettre en mots un tas de choses. Mais c'est en cours et en fait, l'astrologie, ce que ça me dit, c'est que c'est en fait pour moi, à mon sens, c'est un bel outil qui me permet de pouvoir mettre en mots ce qui est au-delà des mots et en même temps ce qui fait partie aussi des mots et des choses tangibles. Donc voilà, toute cette expérience, voilà où ça me mène à cette envie d'enrichissement et de vocabulaire et de... 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 de beaucoup de choses et de conscience de ce que je peux partager et témoigner à chaque instant tout en étant présente à ce qui... à ce qui se passe. Et voilà, et j'apprends en fait. Je suis... Voilà, voilà, voilà. Je trouve que c'est un bel outil l'astrologie, pourquoi ? Parce que ça allie donc les deux, l'intuitif, le rationnel et... et le disciple de l'astrologue, enfin l'astrologue en fait, c'est le disciple pour moi, il... il interprète en fonction de... de... de ce qu'il va témoigner, lui. Donc ça reste quelque chose de très personnel. Et oui, c'est... Voilà, chacun il prend ce qu'il a à y prendre et il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. C'est... En fait, j'ai envie juste de suivre ce qui me... ce qui m'anime tout simplement parce que je me sens complètement dans mon élément quand je m'amuse à lire les cartes, même si ça part dans tous les sens. En fait, c'est ça que j'aime bien et... et j'ai pas envie de rentrer dans une case qui me correspond pas en y mettant trop de rationnel même s'il en faut, bien sûr que oui. Mais je peux pas être quelqu'un qui fonctionne pas comme ça, c'est pas possible quoi. C'est... Enfin... L'idée c'est pas de se changer, c'est de s'accepter à mon sens et... et ce qui fait souffrir, ce qui m'a fait souffrir, c'est de... de ne pas m'accepter telle que je suis. Et en fait, bah... bah c'est ça l'idée de me libérer, c'est d'accepter comment je suis, bordel ! Bordel ! Bordel ! On n'est pas là pour... pour être conforme à une identité qu'on nous dit d'être. On est là pour être nous. Donc en fait, voilà, là il y a une espèce de... il y a eu un ras-le-bol, un truc qui... j'ai envie de tout pousser là ! Il faut faire de l'espace ! Ouais, dans cette mémoire étriquée là, dans cette pensée sclérosante que j'ai pu expérimenter, voilà ! Et puis, bah maintenant, maintenant j'ai envie aussi d'ouvrir les perspectives et de me faire confiance et d'arrêter de donner du crédit à... oh ben là ! à des croyances liées à... à mon éducation. Cette éducation où... quand j'ai toujours dit ce que je pensais, on me disait ferme-la, tais-toi ! Ou alors, t'as toujours raison, mais de toute façon t'as toujours raison ! Et gna 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 ! Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça ? Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça ? Et bah, petite fille Précida, elle a fermé sa gueule pendant tant d'années, elle a arrêté de dire ce qu'elle pensait parce que, bah, on voulait pas blesser, elle voulait surtout être aimée donc elle préférait se conformer à... à ce qui était plutôt juste à faire. Sauf qu'après, à un moment donné, elle a tellement fermé sa gueule cette petite fille qu'elle a fini par carrément s'étouffer à l'intérieur d'elle-même, quoi. Elle a... C'est ça qui s'est passé. Là, je le dis, à la troisième personne, mais c'est vraiment ça comment je l'ai vécu. J'ai fini par ne plus savoir comment m'exprimer et donc je n'exprimais carrément plus rien. J'étais complètement fermée dans un monde à me dire, mais si je dis un truc, qu'est-ce qui va encore se passer, quoi ? Je vais encore recevoir les foudres sur la gueule. Mais ça, c'est une croyance. C'est une croyance associée à une mémoire de ce passé-là. Maintenant, j'ai envie de faire autrement. Maintenant, je suis une grande fille. Je ne suis plus une petite fille qui répond amène à tout. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je ne suis pas là pour être... être toujours gentille, même si c'est ce que je préfère être. Bah oui. Mais maintenant, j'ai envie d'être beaucoup plus authentique encore et de dire merde quand j'ai envie de dire merde et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Et en même temps, j'ai envie de ne pas reproduire. En tout cas, j'ai envie de reproduire. Non, je vais la reformuler, ce n'est pas le terme. J'ai envie à présent de manifester le remède de la souffrance présente dans le monde et dans le relationnel humain qui est perpétué depuis des siècles. Toutes ces souffrances qui sont reproduites d'individu à individu en refusant de la vivre, cette souffrance-là, en refusant de l'accepter. Qu'est-ce qu'on fait ? On préfère la renier. C'est mon constat en fonction de mes tentatives de communication avec notamment une perverse narcissique auprès de laquelle j'ai attendu beaucoup d'amour, auprès de qui j'ai fondé tous mes espoirs, même en étant gentille, en pensant voilà. Et en fait, j'ai utilisé les deux. Vous savez, le côté très religieux, très soumis, très sacrificiel et le côté anarchiste où je ne ferme pas ma gueule et je réponds. En fait, aucun des deux, enfin, je ne dis pas qu'aucun des deux est bien ou mal, ce n'est pas ça non plus. c'est à mon sens il y a encore autre chose qui ressort de ça qui est de d'être plus malin que ça et d'être plus aimant que ça d'être plus présent à ça. Tout en se respectant, bien sûr. Donc voilà. Un parcours le passage du chaos, là, infernal et là, il y a quelque chose de chouette qui est en train de se reconstruire et j'en suis vraiment, vraiment très, très enchantée et je ne dis pas que tout est acquis ni quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des prises de conscience qui sont énormes quant à mon rapport à la souffrance que je ne voulais pas voir et qui pourtant donnent des clés, je trouve, de compréhension et d'enrichissement dans ce que je suis capable de pouvoir donner malgré tout ça. c'est en faisant du mieux possible, évidemment. Donc voilà, pour le petit clin d'œil, c'est rigolo parce que je prends note à chaque fois de mes inspirations, des pleines lunes, tout ça. Et là, la dernière, donc pleine lune qui était dans le signe du Sagittaire, c'est vraiment drôle parce que j'avais, j'ai, le titre, c'est Résurrection, Nouveau souffle, musicalité au cœur de son cœur. Je suis moi-même étonnée, je suis surprise de, à travers mon inspiration enjouée de mes lectures, de ce qui se manifeste dans ma vie, en plus de ça, derrière, encore, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'est-à-dire, c'est encore au-delà de ce que j'ai imaginé, en fait. C'est juste, waouh ! musicalité au cœur de son cœur. Comme si l'expérience m'invitait à aller dans le fond du fond de quelque chose qu'il fallait que je voie, enfin, qu'il fallait que je voie. En tout cas, qui était, pour moi, à mon sens, bénéfique et nécessaire d'aller voir ça. Et finalement, de voir, en fait, ce que c'est vraiment, c'est quoi vraiment l'amour. Je suis une apprentie, quoi. j'ai... Ouais. Et là, ben, waouh ! Je prends juste des... Oh ! Il y a des révélations, des prises de conscience énormes. Même quand je cherche des réponses dans des livres, dans des vidéos sur Internet, parce que des fois, j'en ai besoin. j'ai besoin d'aller chercher des clés, de me sentir rassurée et tout ça. C'est fou comment la vie m'amène là où je... Là où je vais trouver une réponse, en fait. c'est vraiment rigolo. Même si je n'ai pas la réponse, mais ça me... Je ne sais pas comment les nommer, ce truc, mais il y a... Pfff ! Et au-delà des mots, il y a des messages de partout. Il y a des choses qui sont juste fabuleuses à vivre et voilà, j'en suis vraiment, vraiment honorée et c'est vraiment à travers cette expérience que je témoigne avec vous, là, qui se passe à travers les interprétations. En fait, j'ai l'impression d'être une gamine qui découvre, qui découvre sans arrêt plein de choses et qui se découvre aussi, qui découvre des couches, de croyances, de conditionnements, de ceci, cela. Et ouais. Et on choisit à un moment donné, pas forcément qui on a envie d'être parce que je ne suis pas sûre qu'on choisisse tellement. Mais qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter ? Je pense que ça, on peut le choisir. et en manifestant des choses qui nous révèlent que ces choses sont existantes, vivantes, bien présentes sur Terre. Ouais. Là, il y a de beaux cadeaux et de belles surprises pour moi dans ma vie. J'en suis vraiment, vraiment, waouh. Voilà, je voulais vous le témoigner, vous partager tout ça. Et même si des fois, j'ai des phases où je suis down, down. Bah ouais. Oui. Ça se passe aussi comme ça. En tout cas, moi, comment je vis mes émotions. C'est... Bah ouais. C'est des ascenseurs comme ça. et à la fois, on en fait une danse aussi. C'est... Ok, on se serve sur la vague. Voilà. En tout cas, c'était le clin d'œil. J'ai l'intention de continuer, évidemment. Voilà, les tirages que je partage sur cette chaîne. Sur cette grande chaîne YouTube dont je suis le maillon. Un des maillons. Et... Et voilà. L'aventure continue. J'ai foi. Et je crois que c'est ça qui me porte. Et... Quels que soient les... les jugements, les croyances, ou je sais pas quoi, les conditionnements là, qui reviennent parfois me... me dire des trucs... En fait... Merci. Et... Au revoir. Enfin, pas merci et au revoir, mais juste merci, en fait. Merci. Et ça continue dans le cheminement de ce qui m'anime à l'intérieur. Vraiment. Voilà. Après, les dualités... Peut-être que ça va encore arriver. Il va y en avoir certainement d'autres des moments, je pense, mais... En tout cas, j'avais envie de vous partager ça. Que... il est possible de renaître. Même... là où... il n'y a aucun espoir. Même là où... on a l'impression qu'on va crever, quoi. Qu'on va mourir. que... qu'on... on ne sait pas. Il y a un truc... En fait, derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Qui... qui appelle l'âme. Et je pense que c'est ça qu'il faut suivre. Ouais. C'est ce... Son enfant intérieur. Sa joie intérieure. Et... Et il faut lâcher prise, en fait, sur le côté... L'adulte castrateur. Ouais, celui-là, il... C'est bon, maman. Ma liberté, c'est la mienne. Personne ne va choisir ce que je veux faire ou ce que je peux faire. Il n'y a que moi qui peux me prouver à moi-même ce que je suis capable et... et me faire confiance. Et plus je fais confiance et plus la vie me montre que c'est le chemin. Donc... Allons-y. Gaimement et joyeusement. Je remercie vraiment pour tout. Toutes les personnes qui témoignent aussi sur cette... sur cette... cet échange. Et... Je crois qu'en fait, je ressens énormément de gratitude pour tout. Parce que tout est... Tout est parfait. Tout est juste. À sa juste place. Oh purée. Et en fait, j'ai juste envie de faire ce qui me plaît. Point. C'est aussi simple que ça. Et je crois que si on s'autorise tous à le faire sans... en lâchant prise sur... qu'est-ce qu'on va en penser. En fait, je crois que c'est là qu'on s'autorise vraiment la liberté d'être qui on est. Je crois que c'est ça qui fait un peu peur. Et j'ai envie d'essayer. Et non, c'est pas j'essaye, c'est j'ai envie d'y aller. C'est vivé. Et... Et c'est parti, quoi. Et c'est la nouvelle aventure. Et c'est une aventure qui, pas à pas, bah, m'initie à ça. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, ce que j'ai envie de partager. Donc, bah, voilà. Très prochainement, le thème astral du général, bien évidemment, du mois de juillet que je vais vous partager en fonction de mon interprétation et de l'étude du thème. Voilà, en prenant en considération le regard objectif des astronomes, voilà, tous ceux qui étudient et voilà, les planètes. Donc, je m'inspire un peu de tout ça. Merci de m'avoir écoutée. À tout bientôt. Et puis, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Bel été à vous. Et voilà, je suis super contente, en fait. Voilà, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501